12 000 hectares de terres agricoles vont être mises à la disposition du Rwanda dans trois départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terres, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au Holding Crystal Venture. Et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs CFA qui sont versés par Kigali pour donc racheter les zones industrielles de Maluku. La République du Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont assisté aux signatures de deux accords, trois protocoles, deux mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les attentes, le Rwanda voudrait bien capitaliser cette expansion et ce hub qu'il vient de créer au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que la seule ambassade qui existe pour beaucoup de pays en Afrique centrale, en dehors de Kinshasa, c'est Brazzaville. Donc Kagame est un peu stratégique, a compris que le Congo peut être le hub à partir duquel il peut mener ses affaires en direction de l'Afrique centrale, mais aussi, pourquoi pas, de l'Afrique toute entière. Paul Kagame et Denis Sasungueso ont demandé à leurs gouvernements respectifs de s'activer à l'élaboration des plans d'action pour débuter l'exécution des accords qui ont été conclus. Le chef d'État rwandais a achevé son séjour en République du Congo par la visite des sites culturels, industriels et agropastoraux à Oyo dans le département de la Cuvette. À travers cette visite, les deux chefs d'État veulent désormais démontrer le potentiel de la coopération sud-sud au service du développement de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada